bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la préparation au concours de la fonction publique aujourd'hui j'ai envie de réagir à une phrase qu'on entend très souvent fonctionnaires tous des feignants et oui c'est quelque chose c'est un message qui existe depuis de très 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 nombreuses années qui est souvent relayé par la caricature on a un certain nombre de films dont les municipaux un des plus récents qui a tendance à caricaturer les fonctionnaires et à faire des fonctionnaires surtout des fonctionnaires territoriaux des feignants alors moi qui suis fonctionnaire ça ça me fait sourire assez souvent mais néanmoins je me dis que ça vient souvent des gens qui sont envieux qui ne rêvent que d'une chose finalement c'est de devenir fonctionnaire très souvent les gens critiquent les employés de mairie en n'ayant qu'un seul rêve professionnel celui de rentrer à la mairie donc bon il faut en prendre à en laisser alors je vais pas vous dire que ça n'existe pas les fonctionnaires feignants ça existe on a certainement tous connu on en connaît tous que ce soit au niveau territorial mais même dans la fonction publique de l'état un qui n'a pas dit un jour que les fonctionnaires que les cheminots sont toujours en grève que les profs sont toujours en vacances notamment alors c'est vrai que ceux qui sont un peu épargnés ce sont les fonctionnaires hospitaliers si on les épargne c'est certainement qu'il y a une raison un rappelons nous il y a quelques années lorsque l'on passait nos soirées à les applaudir il faut jamais perdre de vue cette chose là mais bon grosso modo on peut quand même dire qu'il y a un certain nombre de feignants dans la fonction publique ou des feignants peut-être des gens tout simplement qui ne sont pas reconnus qui ont des conditions salariales qui ne sont pas satisfaisantes qui ne trouvent pas forcément de sens à leur travail c'est pas moi je pars du principe que la nature humaine est plutôt bonne et qu'il n'y a pas de mauvaise personne peut-être un peu naïf malgré mon âge mais j'ai quand même ce sentiment qu'au final les gens quand ils ont un comportement comme ils peuvent avoir parfois c'est qu'il ya peut-être aussi des raisons donc il faut toujours faire preuve de beaucoup de tolérance lorsque l'on parle d'une catégorie de personnes sans trop les connaître donc qui suis-je d'ailleurs pour pouvoir vous raconter tout ça pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore dont je m'appelle Stéphane Muratio je suis directeur des ressources humaines fonctionnaires je travaille dans un établissement public de coopération intercommunale un EPCI après avoir travaillé dans plusieurs communes de mon département accessoirement je suis aussi formateur dans plusieurs organismes de formation et vous pouvez le voir sur YouTube sur LinkedIn aussi ou même sur Facebook parfois je donne pas mal de conseils d'ailleurs je vous encourage à regarder dans les commentaires de cette vidéo vous pourrez trouver un certain nombre de conseils sur la préparation de l'oral de concours sur la manière de s'exprimer à l'oral etc j'ai des ebooks que je vous offre la récompense pour ces ebooks c'est que vous m'envoyez un message pour me dire que grâce au conseil vous avez réussi votre concours ça sera déjà une belle chose pour celles et ceux qui veulent aller plus loin bien évidemment j'ai également des formations donc revenons à notre sujet les fonctionnaires sont-ils tous des feignants donc je vous ai dit qu'il y en avait un certain nombre néanmoins je peux vous assurer qu'au regard de l'expérience qui est la mienne aujourd'hui j'ai plus souvent rencontré des personnes qui sont largement investies dans leur parcours professionnel pour servir l'intérêt général pour servir le plus grand nombre il faut bien savoir qu'on devient en principe pas fonctionnaire par hasard le plus souvent déjà on passe un concours donc c'est déjà un effort préalable pour devenir fonctionnaire donc celles et ceux qui préparent un concours actuellement en sont bien conscients donc c'est déjà on a on a une appétence pour pour rendre un service pour s'occuper d'enfants pour s'occuper de personnes âgées pour s'occuper d'impôts bon là c'est un peu plus bizarre mais bon il en faut voilà pour devenir professeur des écoles etc c'est déjà on a on a une appétence au départ donc d'autant plus que n'en déplaise à certains les fonctionnaires globalement qu'on aura toujours des exceptions mais les fonctionnaires globalement sont moins bien rémunérés que les salariés du secteur privé donc quand on fait ce choix de la fonction publique c'est quand même il ya un intérêt derrière et qu'on fait pas ça pour être tranquille pour avoir des horaires à la cool parce que c'est pas vrai je pense pas que les infirmières les gens qui travaillent dans les hôpitaux les policiers je sais pas moi même les gens qui travaillent le week-end dans des bibliothèques par exemple ou dans des crèches qui finissent tard le soir etc et des horaires à la cool donc c'est pas vrai qu'on rentre dans la fonction publique pour être tranquille on peut y rentrer éventuellement pour avoir la sécurité de l'emploi c'est à peu près le la seule chose qui demeure encore aujourd'hui encore que on pourra en discuter mais ça sera certainement l'objet d'une autre vidéo mais bon voilà il faut quand même avoir conscience que les gens qui rentrent dans la fonction publique ce sont des gens la plupart du temps encore une fois qui sont dévoués même si vous voyez des gens qui parfois s'arrêtent pour fumer une cigarette pour boire un chocolat un café je ne sais quoi malgré tout ils ont si on parle des services techniques la volonté de rendre leur village ou leur ville jolie ce sont les gens qui ramassent les ordures ménagères eux aussi on les applaudissait rappelez-vous il y a quelques années au moment de la pandémie c'est un métier qui est difficile et qui a du sens mais malgré tout on participe au bien-être de tout le monde donc ça il faut toujours l'avoir à l'esprit quand même lorsque l'on veut critiquer les fonctionnaires qui ne sont pas tous des feignants encore une fois donc là je me suis adressé un petit peu à tout le monde finalement je m'adresse surtout aux personnes qui préparent des concours parce que c'est une question qui peut revenir régulièrement alors de manière peut-être un peu moins provocatrice mais en tout cas pensez toujours à répondre à ça c'est que les gens et même je parle aux gens qui font des ressources humaines en général les gens qui sont pas bien qui ne travaillent pas bien qui n'ont pas un investissement suffisant c'est souvent qu'ils ont un boulot qui n'est pas forcément intéressant quand j'anime les formations auprès de directeurs des ressources humaines je leur dis toujours sur l'absentéisme notamment j'ai toujours imaginer que vous nettoyez des toilettes tous les jours peut-être que vous seriez beaucoup plus absent qu'en travaillant dans votre bureau au chaud donc voilà donc fonctionnaires ne sont pas des feignants encore une fois voilà aller nettoyer les toilettes des enfants dans les écoles ça montre quand même qu'on a un certain dévouement donc par pitié arrêtons la critique arrêtons de nous opposer les uns aux autres les fonctionnaires sont des gens comme les autres des trois fonctions publiques état hospitalière et territorial vous allez rencontrer des feignants vous allez rencontrer des gens super investis vous allez rencontrer des gens qui font énormément d'heures pour des petits salaires donc voilà sortons de la caricature maintenant il vous reste une chose à faire puisque vous n'êtes pas des feignants vous allez gentiment vous abonner à cette chaîne ça me fera plaisir n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce fait est ce que les fonctionnaires sont des feignants si vous avez des exemples dans un sens ou dans l'autre je serai content de les lire et de les relayer lors d'une prochaine vidéo parce que c'est important aussi qu'ensemble on puisse donner une image un peu plus positive de des fonctionnaires donc n'hésitez pas vraiment à commenter en plus c'est super bon pour l'algorithme mais c'est surtout bon pour pour les échanges qu'on pourrait avoir ensemble si vous avez des questions pour votre oral ou votre écrit de concours n'hésitez pas également je suis là pour vous aider donc faut vraiment pas hésiter et ben voilà j'en ai fini avec cette vidéo je vous dis donc à très bientôt allez au revoir je suis là pour vous aider